Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames, Messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. L'émission d'aujourd'hui risque d'être pas mal mouvementée et colorée, puisque mon invité VIP, ma verbomoteure inspirante avec du panache, est un véritable feu d'artifice humain. Elle est animatrice, chroniqueuse, conférencière et auteure à succès. Elle ne fait jamais en demi-teinte, ne parle jamais à demi-mot et ne fait jamais les choses à moitié. Bref, elle est tout d'un bloc et elle est entière. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Varda Etienne, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Peux-tu croire que ça fait des années qu'on se connaît et que c'est la première fois qu'on fait une entrevue télévisée, toi et moi? Absolument. Quand j'ai eu ton invitation, ça m'a au départ hyper flattée, mais j'étais surtout extrêmement contente de te retrouver. Même chose. Vraiment. On s'était quitté comme dans une espèce de fracas à l'époque, à la radio, quand on faisait le show-bitch-show. Tu trouves que c'est un fracas? Non, c'est pas vraiment toi et moi. Non, pas toi et moi, mais je parle des circonstances. Tout à fait. C'est-à-dire que t'as quitté l'émission parce que je pense que t'étais pas en accord avec la direction et ainsi de suite, et je me suis retrouvé le jour au lendemain un peu orphelin de toi. Non, mais c'est vrai. Je comprends. Tu prends une grande place quand t'es là. T'sais, t'es quelqu'un qui prend trop à l'occasion. Trop. Mais, écoute, je vais utiliser l'expression, t'es une attachante. T'es aussi à la chiante qu'à la chante. Mais je t'adore, tu comprends? Puis je te dis pas sûr que t'as dit, Éric, je le sais. J'imagine qu'on t'a déjà dit ça. Mon mari me le dit. T'en veux dire. Je suis une attachante. J'adore cette expression-là. Mais c'est ça, c'est-à-dire que, et je le disais en présentation, en ouverture, c'est que t'es entière. Tout à fait. What you see is what you get. That's right. Comment tu vis, justement, parce que, bon, on s'est pas revus, toi et moi, on s'est pas vraiment parlé après la publication de Maudite folle. C'est un exercice libérateur de l'écrire, mais ensuite, il faut vivre avec le regard des gens qui vont lire ce livre-là. Puis t'as fait beaucoup d'entrevues avec ça. Mais la vérité, Éric, je te dirais que pour moi, Maudite folle, bon, c'est vrai que c'était une forme d'exutoire, hein, au départ, mais j'ai l'impression, à tout le monde, je suis plus même convaincue que le regard des autres envers moi a beaucoup changé. Mais dans le sens que je dis pas que ça excuse certains comportements que j'ai eus, ça justifie peut-être, ça explique, à tout le moins, la manière dont j'ai traité des gens. Je pense aussi que je me suis excusée dans le livre, j'ai eu assez d'humilité pour être capable de le faire. Mais égoïstement parlant, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait vraiment pour Varda, pour que, à un moment donné, c'était comme après des années de psychanalyse, puis d'en vouloir à la terre entière, je me suis dit, tu sais, si ça sort, puis si je l'écris, puis ça va être une forme de thérapie pour moi, ça va être parfait, puis non seulement c'était un franc succès, je veux dire, beaucoup... En termes de ventes aussi. Ah oui, beaucoup plus au-delà de mes attentes, là. Il y en a beaucoup parlé. Tout à fait, et ça a aidé beaucoup de gens. Je veux dire, Éric, il n'y a pas une semaine qui passe. Je dirais même deux jours maximum que je ne reçois pas un courriel ou un mot ou quelqu'un qui ne m'arrête pas dans la rue pour me dire, écoutez, merci, grâce à vous. Puis tu sais, ça a l'air un peu cliché quand tu le dis comme ça, mais c'est vrai. Mais il y a des gens qui se sont... Parce que la maladie mentale, qu'on le voit au nom, c'est hyper tabou, même en 2013, les gens... Ça l'est encore? Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Puis je veux dire... Parce qu'il n'y a pas une semaine où je ne vois pas un artiste me dire qu'il a fait une dépression, qu'il a souffert d'une maladie mentale. Il me semble que ça devrait être plus, moins tabou, en tout cas, de vous accepter. Mais Éric, il n'y a pas... Malheureusement, puis j'aurais aimé ça que ce soit comme ça, mais la terre... Non, mais la terre n'est pas peuplée que d'Éric Rémy, je veux dire... Non, non, mais Éric, je veux dire la vérité, là, en ondes, parce que tu m'as invité il y a quelques semaines, puis je me suis désistée parce que j'ai eu une crise pas possible, tu sais. Tu n'es pas obligée de le dire. Non, je veux le dire. Tu sais pourquoi je veux le dire. J'ai une raison pour laquelle je veux le dire. Parce qu'il y a une pub qui passe à la télé, que je vois fréquemment, c'est une dame qui est vêtue en... Oui, avec le téléphone. Le téléphone, puis qui prétend, tu sais, qui se la joue que tout va bien, mais elle est en dépression profonde. Donc, physiquement, ça ne paraît pas quand tu ne vas pas bien, tu sais. Mais, sauf que mentalement, ça fait aussi mal que si tu avais, je ne sais pas moi, un camion de zéro, tu étais passé sur le corps. Donc, c'est important pour moi de le dire. Tu sais que c'est... On est 400 000 bipolaires au Québec, ce n'est pas rien. Puis, je ne parle pas des autres maladies mentales, que ce soit la schizophrénie ou, tu sais, toute maladie connexe. Absolument. Il y en a, il y en a, je veux dire, des désordres. Tout à fait. Ce que j'admire de toi, Vardov, c'est vrai, c'est que malgré la maladie, c'est que tu dois t'aider à tous les jours, excusez-moi l'anglicisme, mais tu dois vivre à tous les jours avec ta vie de femme, ta vie de mère, ta vie de travaillante. Ta vie d'épouse. Ta vie d'épouse. Avec ça, puis je veux dire, c'est... J'ai l'impression que tu es comme dans un canot et tu ne sais jamais sur quelle mer tu vas naviguer à tous les jours. Bien, écoute, c'est-à-dire que, encore une fois, je le répète, puis je t'empêche, j'en ai des frissons, moi, j'ai quand même la chance d'être hyper bien entourée. C'est-à-dire que... Mais les gens le connaissent, en fait. Les gens, oui, mais quand je dis que je suis bien entourée, c'est pas tout le monde qui peut supporter la maladie. C'est pas tout le monde qui veut vivre avec les conséquences, parce que ça peut être extrêmement lourd et très perturbateur pour les gens qui le vivent. Moi, je me suis remariée, j'ai un mari qui est excessivement... Bon, qu'il est hyper amoureux, c'est sûr que ça aide aussi, mais qui est très compréhensif. J'ai une mère, j'ai une sœur, j'ai des tantes, j'ai des cousines, j'ai des enfants aussi qui commencent à comprendre. Et j'ai surtout un ex-mari qui m'aide énormément, parce que c'est le père de mes enfants, qui connaît, qui comprend ma maladie. Donc, quand j'ai des périodes de détresse, qui me disent, « Barda, t'en fais pas, là. Les enfants, je les ai, là. » Alors, pour moi, quelque part, ça me permet de souffler un peu, puis de me prendre en contrôle, de prendre le dessus et de me soigner, surtout. Et ce métier-là, par exemple, est assez impitoyable sur les gens qui ont certaines faiblesses. Tu m'étonnes! Tu m'étonnes! Oui. Est-ce que le regard des gens du métier a changé, ou tu sens encore que, bon... C'est-à-dire que, moi, j'ai quand même... Ça fait quelques ans que je fais ce métier-là. Je travaille encore, puis je frappe sur du bois, parce que, tu sais, quand tu travailles plus que trois mois, tu dis, « Oh my God! Oh my God! Oh my God! » Je veux dire, moi, mon mentor, c'est Bernard Fabie, qui est un des grands producteurs de TVA, qui a toujours cru en moi, et qui m'a toujours dit, « Indépendamment, Barda, tu veux dire, moi, tout autant et aussi longtemps que tu vas me prouver que tu peux livrer la marchandise, que t'es agréable en onde, que t'es agréable avec les gens avec qui tu travailles. » Moi, c'est sûr que je vais te réengager. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui ont fait, « Ouais! » On sait pas. On sait pas, là, tu sais. Puis, ils ont raison. Ils ont raison, parce que, jusqu'à preuve du contraire, j'ai souvent démontré... Éric, dans mon livre, il y a un passage où tu livres un témoignage, où tu dis que j'aurais peut-être eu une grande carrière, ne pas avoir été malade. J'en suis convaincue, mais... Je veux dire, la vie voulait autre chose pour moi. Je veux dire, c'était pas mon destin. Là, je fais de la télé, je m'amuse, c'est cool. Je veux dire, j'ai un mari qui est extraordinaire. Je veux dire, j'ai une belle vie, j'ai des enfants. Tu sais, pour moi, j'ai jamais été une hyper carriériste. C'est pas important pour moi. Mais sais-tu la chance que t'as d'avoir des gens comme ça autour de toi? Parce que je vois tout le temps du monde qui sont un peu... Moi, je te dirais, ta bulle de protection autour de toi. Des gens qui s'occupent de toi. Oui. Écoute, c'est une chance incroyable que t'as. Tu sais... Je t'en parle, puis j'en perds les mots, parce que c'est vrai que je suis... Je me sens hyper privilégiée, puis il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas. Je veux dire, moi, il y a eu des moments où j'ai été hospitalisée en psychiatrie, puis moi, je me rappelle, mon mari, écoute, il se cachait derrière la poubelle parce qu'il ne voulait pas sortir de la chambre, puis il voulait rester avec moi. Puis pendant certains séjours, il y a des gens qui... Personne, mais vraiment, personne ne les voit. Puis je leur disais, tu sais, on se parle entre patients, puis je leur demandais, avez-vous des enfants, un conjoint? Oui, oui. Mais ils sont où? Non, ils ne sont pas là. Après, je me disais... Je veux dire, comment ne veux-tu pas sombrer encore plus dans ton état quand t'as pas la chance d'être supporté par tes petits, par ton entourage? Ça, je trouve ça vraiment malheureux. Puis t'as développé une carrière de romancière avec Femme de Gangster. Oui. Qui a très bien fonctionné. Oui. Ça m'étonne! Bien, et moi... Ça m'étonne! Et moi donc... Écoute, monsieur... Non, mais c'est parce que je n'arrive même pas à visualiser, à t'asseoir à un ordinateur, à écrire, d'avoir assez d'attention pour écrire longtemps, et pourtant, tu le fais, et avec succès. Un merci, mais je t'explique, Éric. C'est parce qu'avec le tempérament que j'ai, avec la personnalité que j'ai, je comprends qu'il y a des moments, souvent, que je peux être dérangeante pour les gens. À peine. À peine. À peine. À peine. J'ai proposé, au fil des ans, des concepts télé, soit des concepts télé ou bien des idées de séries. Puis les gens disaient, non, 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 c'était trop hard. Excuse-moi l'anglicisme, mais c'était trop... C'était too much, tu comprends? Et moi, je n'ai jamais voulu me censurer, et je n'ai jamais voulu non plus qu'on me dise, ouais, mais fais pas ça comme ça, fais pas ça comme ça. Je voulais être libre. Et on en a parlé tout à l'heure, tu sais, en ordonne, que la liberté, ça n'a pas de prix. Donc, je me suis dit, comment trouver une façon d'exprimer ma folie, mon niveau de création, sans avoir de bâton dans les roues? Et je me suis dit, l'écriture. Donc, je me suis lancé dans l'écriture, qui est pour moi, qui est devenue une véritable passion. Et je suis tombé sur une maison d'édition qui est des intouchables, où est-ce que Michel Brûlé, l'éditeur, me dit, fais ce que tu veux, je m'en sacque. C'est un malade. C'est un pété, là, on s'entend, en fait, on s'entend hyper bien. Oui. Mais pour écrire ce que je fais, parce qu'il y a des moments, tu sais, je veux dire, je suis hyper active, donc il y a des moments où je ne suis pas capable. Je me réveille très, très tôt le matin, je me mets une carafe de café à côté de moi, j'ai mes cigarettes. Oui, je sais, je ne veux pas entendre parler, oui, je fume, oui, 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 bref, oui, 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 j'ai 40 ans, je vais péter dans 5 ans. Oui, je le sais. Mais, je vis, moi, je suis une visuelle, donc je visualise toutes les scènes, puis là, j'écris, puis là, toujours, ça... Ça part. Ça part, là. Et là, je ne suis pas arrêtable. Moi, je peux te faire quatre chapitres en deux heures. Et comment ils vivent ça, la famille, autour, parce que ça prend un certain, une bulle de, comment je te dirais, de silence, de concentration. Bien, écoute, j'ai la chance quand même de vivre dans une maison quand même relativement grande, donc j'ai... Donc, tu es allée au bout du château, c'est ça? Oui, je suis allée dans l'albé du palace, dans ma tête, bien sûr, ça se passe juste là dans ma tête du palace. Mais je m'enferme, et la vérité, il y a une pièce dans la maison où c'est... C'est capitonné? Capitonné? Non, ce n'est pas capitonné du tout, mais je bosse quand les enfants se sont soi-disant. Ils sont à l'école où ils dorment. Et puis, mon mari respecte beaucoup ça. Donc, lui, ce qu'il me dit, je dis, tu sais, Jeff, j'ai besoin d'être seul. Il faut que tu sortes, va faire une marche avec le chien, trouve-toi des activités. J'ai besoin d'être seul. Mais aussi, des fois, j'ai besoin de lui aussi, tu sais, pour qu'il puisse me donner un peu d'inspiration, puis qu'il me dise, ouais, ça, c'est bon, ça, c'est de la mûre. Quand les gens nous relisent aussi, des fois, ça nous donne un recul. Ah oui, tout à fait. Mais j'ai un plaisir fou à écrire. C'est drôle, parce que ce matin, quand je m'en venais, je me disais, mon Dieu, s'il y a une émission que tu devrais faire, Varda, c'est une télé-réalité. Je veux tellement rien savoir. Parce que ta vie, puis moi, j'écoute, j'ai été témoin quand même. Oui, oui, mais c'est un film. C'est un film, mais à tous les jours. Oui, mais j'ai un mari qui est extrêmement discret, que lui, le monde de la télé, il est comme... Il veut pas ça. Ça l'intéresse pas du tout. Puis je me dis, j'ai tellement... Écoute, je pense que la seule chose que j'ai pas dit dans Maudite Foy, c'est ma date d'ovulation. Tu comprends? J'ai tout compté. Mais tu peux le vendre, par exemple, c'est comme... En parlant d'ovulation, ton utérus, c'est fini. Je veux dire, tu peux plus avoir d'autres enfants rendus là où t'es rendu là. Ah bon? C'est qui qui t'a dit ça? Je sais pas. Je veux dire, tu serais un peu sur le tard, non? Bien, merci de me le rappeler. Oui, j'ai eu 40 ans. Mais j'ai plus envie, là. Non, c'est ça, ça donne. J'ai donné, là, j'ai trois enfants. Ils ont? Un presque 20 ans. Oui. L'autre presque 10 ans. Et ma plus jeune, donc ma fille, ma seule fille, a eu 7 ans en janvier. Tu sais, on s'entend. Puis, je vais te dire quelque chose. Je me suis remariée, donc, il y a quelques mois. Je suis en garde partagée. J'aime beaucoup, j'adore mes enfants. Mais quand ils sont chez papa, et j'ai ce moment seul avec mon mari... Une semaine sur deux, oui. Ah oui, mais c'est du bonbon, tu sais, c'est du plaisir. Tu te reconnais-tu dans tes enfants? Parce que ça aussi, ça peut être transmissible, ce que tu as, hein? Oui. Est-ce que tu l'as vu ou tu le vois? Thank God. Non. Jusqu'à présent. Ouh! Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Parce que moi, ça a été une de mes plus grandes craintes. Puis, je me rappelle, c'est drôle, là, j'étais en vacances il n'y a pas longtemps avec le père de mes enfants, avec qui je m'entendais extrêmement bien, et mes enfants. OK. J'ai un fils qui a TDAH, par contre. OK. Oui, mais... C'est un moindre mal. Bien, c'est un moindre... Tu sais, quand tu me ramènes 98 % de moyenne générale dans ton bulletin, puis que tu es connu... Oui, parce qu'ils sont bons à l'école. Ah oui, c'est juste qu'ils ne sont pas parlables, mais sinon, ils sont bons à l'école. Tu sais, moi, le prof me disait, vous savez, Madame Étienne, c'est pas facile. Je dis, est-tu bon? Oui, je dis, mais d'abord, c'est correct. Elle dit, oui, mais s'il est turbulent pour les autres élèves, c'est pas mon problème. C'est les notes qui comptent. Mais TDAH, c'est très difficile dans le système scolaire, et ils ne savent pas quoi faire avec ça. Oui, mais moi, tu vois, il est médicamenté, donc ça va... Oui, ça va très bien, la vérité. Mais oui, je t'en prie. Puis toi, tu es médicamenté, tu es correcteur, en ce moment, donc... Oui, oui, là, j'ai quelque chose que je peux répéter ici. Je pense qu'on va faire une petite pause, Varda, OK? Juste le temps de reprendre nos esprits. Puis de prendre quelques pilules. Prendre quelques pilules avec mon invité, Varda. Mon invité, Varda, avec ou sans pulpe, c'est un segment de l'émission que j'appelle comme ça. Je dirais que tu es plutôt pulpe, toi, non? Je te le confie. Oui, c'est ça. Juste comme ça, puisqu'on est tout à fait anonyme ici. Cinq sujets dont on va agencer, des sujets qui t'interpellent. Le premier, c'est la santé mentale au Québec. Pourquoi celui-là? Je sais pourquoi, mais pourquoi tu le situes ici au Québec? Parce que, bon, je suis personnellement concernée. Deuxièmement, je trouve que ça devrait plus être tabou en 2013. Et on a besoin de ressources, de plus en plus de ressources, parce que, je me dis, la société est de plus en plus malade, malheureusement, je veux dire, avec tous les facteurs qu'on connaît. Et je trouve qu'il y a un certain laissez-aller aussi au niveau de notre gouvernement. Il y a des gens qui se retrouvent dans la rue qui sont très gravement malades. Éric, il y a des gens qui ont eu des carrières, là, mais admirables, et qui ont tout perdu. Moi, il y a des moments où c'était tough, puis qu'on me disait, bien, madame Étienne, votre option, c'est l'aide sociale. Pardon? Je veux dire, j'ai 40 ans, ça fait 25 ans que je travaille. Tu as toujours roulé ta bosse. Puis là, vous me dites d'aller à l'aide sociale. Mais il y a beaucoup de sans-abri qui sait ça. Ben, tout à fait. Beaucoup de sans-abri, c'est des maladies mentales, et ça finit l'heure. Oui, 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 oui. Et moi, c'est pour ça, c'est drôle que tu t'amènes ce point-là. Moi, je donne toujours aux itinérants. Toujours. Puis mon mari, une fois, il me dit, oui, mais tu sais, Vardin, c'est pour de la drogue. Regarde, je... Tu ne le sais pas pourquoi. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Tout d'un coup, c'est pour un bout de sandwich, là. Oui, oui, ou pour, je ne sais pas, tu sais, ou pour des médicaments. Je ne le sais pas, mais moi, dans mon âme et conscience, ça me fait du bien de donner, tu sais. Prochain sujet, les ethnies dans les médias, c'est un sujet dont on a déjà jasé, toi et moi, à la radio dans le temps, en disant... Ils sont où, les ethnies, ils viagent? Bien, là, j'en ai une, là, vous direz, OK. Oui, comme invité, oui. Mais sais-tu quoi? Mais c'est bizarre que tu dises ça, parce que quand ça a été le temps de te faire maquiller, ce n'est pas évident. C'est un état, là. Oui, je comprends. Il faut avoir le maquillage. Oui, oui. Tu sais, il faut dire à la maquilleuse, écoute, ce n'est pas un blanc aujourd'hui. Oui, mais d'accord, sauf qu'Éric, vous n'êtes plus majoritairement en blanc. J'aime le « on ». Mais on peut exclure la personne qui parle. Mais je veux dire, c'est que le Québec, c'est une des grandes richesses, une des grandes beautés du peuple québécois, c'est son ouverture d'esprit, c'est son ouverture au monde, aux autres cultures. Mais la culture, il faut la voir en ondes aussi. On ne la voit pas du tout. On ne la voit pas du tout. C'est-à-dire qu'on en voit de plus en plus, mais pas assez. Oui, mais pas assez. C'est un peu folklore. Tout à fait, tout à fait. Ton obsession pour Facebook, tu sais que moi, je suis un de tes suiveux, je veux dire, à tous les jours, tu arrives avec des suiveux, tu es extraordinaire. J'ai l'impression que c'est un peu... Je suis comme une médication pour toi, Facebook. Je te le confirme. Comment ça? Bien, écoute, c'est une médication de un, mais peut-être aussi la raison de mon divorce. Mon mari, je te dis qu'il parle. Il ne veut pas. Il te croit une vie, il fait quelque chose. Oui, c'est ça. Je me lève le matin. Écoute, tu sais, je m'en vais dans la salle de bain, j'ai mon Facebook, je me fais mon café. Écoute, j'ai les yeux. Parce que j'ai besoin de ce contact-là. Tu sais, je veux dire... C'est quoi, c'est la reconnaissance des gens, c'est quoi? Non, non, c'est pas... Oui, il y a peut-être une forme de reconnaissance. Oui, tout à fait, parce que c'est bon pour l'ego. Mais au-delà de ça, c'est le contact que j'ai avec eux. C'est la proximité que j'ai avec eux. Puis c'est de... Et moi, j'adore les débats. Je veux dire, j'adore ça. Donc, je propose des trucs, des statuts où est-ce que je sais que ça va... Ça va animer. Ça va animer. Tout à fait. Ah non, j'adore ça. C'est trop. Pas de Facebook. Je meurs. Tu meurs? Je l'emmène même en vacances. En tout cas, si ça te coûte un mariage, tu fais attention. Bien, je vous le confirme. OK, la DPJ, le département de la protection de la jeunesse. Paul a fait un beau documentaire là-dessus, Paul Arcane. Tout à fait. Mais quelle honte. Bien qu'on ait ça déjà... C'est-à-dire qu'il y a un bout où je fais... OK, c'est intéressant, ça aide nos jeunes. Mais il y a un autre bout, effectivement, où ça n'a pas de sens dans notre société. Éric, ma mère est famille d'accueil depuis au-delà de 20 ans, je te dirais. Écoute, j'en ai vu des enfants passer chez maman. J'en ai vu des cas. Et je me dis... Je comprends qu'ils font ce qu'ils peuvent. Mais je me dis, le gouvernement, encore une fois, est-ce qu'ils peuvent mettre les priorités à la bonne place? C'est-à-dire? C'est-à-dire d'investir l'argent sur ces enfants-là. Tu sais, quand ces enfants-là arrivent à 18 ans, là... Ah, il est sac dehors, fini, bonsoir, arrange-toi, absolument. Tu fais quoi de ta vie? Oui, c'est ça. Toutes les séquelles... Parce qu'on s'entend que si tu es placé en famille d'accueil, c'est parce que, de toute évidence, tu as un milieu dysfonctionnel. Cette façon qu'ils ont de prendre cet enfant-là puis, des fois, de les retourner carrément chez les parents parce que ça coûte moins cher, parce que c'est moins compliqué. Oh, minute, là! Non, mais il est où aussi, comment je te dirais, le filet familial? Et voilà! S'il y a un parent qui est inap, ou même deux parents, je veux dire, quand même des grands-parents, il y a des oncles, il y a des tantes, il y a sûrement quelqu'un... Ah non, mais ils ne veulent pas le trouver. Mais non, mais c'est quoi, ça? Et je peux me mettre un commentaire qui va peut-être pas plaire à tous. Je pense qu'il y a une question de culture, là-dedans. Je pense que tu as raison. Une question de culture. Parce que chez nous, les Haïtiens, par exemple, chez mes parents qui sont Haïtiens, on ne connaît pas ça, nous placer les... Mais non! Tu l'envoies chez une tante. Mes enfants, moi, ils sont mi-latins. Mais je le sais! Si il y a un problème, tu l'envoies dans l'autre famille. Absolument, absolument. Chez des étrangers, je pense que c'est épouvantable. Mais on fait la même chose avec nos vieux aussi. Mais moi, je ne comprends pas. Mais c'est ça, exactement. Je ne comprends pas. Bon, dernier sujet, le mariage. T'en es rendu à deux ou... Oui! C'est assez, deux, je pense. Oui. Qu'est-ce que tu aimes du mariage? Oh, my God! C'est drôle, hein? C'est... Pour moi, c'est vraiment... J'ai l'impression que mon mari et moi, on ne forme qu'un. Il y a une symbiose. Pour moi, c'est sécurisant. Tu sais, moi, j'aime bien dire que je suis la femme de... Oui, c'est vrai. Vraiment. Puis je le dis... C'est rare que je me... Quand mon mari me présente des collègues de travail ou des amis, puis il me dit... Oui, je dis... Non, 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 je ne suis pas Varda. Je suis la femme de Jeff. Je suis la femme de Jeff. Donc, tu as un petit côté rétro, Varda. Complètement. Quétaine à l'os, années 60. J'attends mon mari avec Martini Rougeelève, talons hauts, puis bonsoir, chérie. Toujours qu'il est sur la table, mon amour. Allons procréer. Tu n'as tellement pas changé. Non. OK, on continue avec mon invité, Varda Etienne. Info, mes mots, dis que je le donne. Puis, Varda, t'aimes-tu ça? C'est le fun, hein? Oui. Ah, ça passe vite? Bien, un petit peu trop, là. Oui. On pourrait recommencer, là. Mais il faudrait que je te réinvite peut-être pour une autre émission. Genre. Oui, genre. Alors, on est dans le dernier bloc de notre émission, qui s'appelle justement « Bon jusqu'à la dernière goutte ». Oui. Tu sais, c'est une question que j'ai pensée pour toi, pour essayer que tu m'amènes des réponses ou des choses que... Comment je te dirais? Qui vont te sortir peut-être pas de ta zone de confort, mais l'espèce de réponse prévisible. Mais comment t'as fait ça? Tu connais toute ma vie. Bien, je le sais. OK. On fait semblant? Non, on ne fait pas semblant. Non, non, c'est la vraie affaire. OK, OK, parfait. Alors, rire, c'est pour toi. Tu sais quoi, rire pour toi? Oh, c'est libérateur. Ça fait du bien. Ça m'enchante. Ça me ravit. J'aime ça. Je ris tout le temps. Tu ris à tous les jours. Oui, beaucoup. Mais je ris surtout de moi-même. Oui, c'est vrai. Moi, je suis la reine de l'autodérision. Oui, c'est vrai. J'ai gomme. Il n'y en a pas de trop. Une journée sans rire, ça ressemble à quoi dans ta vie? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À moins que je sois extrêmement déprimée. Puis encore, là, je ris. Mais tu sais, la fille, elle rit. Oui, c'est ça. C'est drôle. C'est drôle. Non, ça m'arrive rarement que je ne le dis pas. Pleurer, c'est quoi pour toi? C'est... Wow. Pleurer, c'est... Tu pleures-tu aussi à tous les jours? Oui, oui. Tous les jours? Souvent. C'est exprimer ma souffrance. C'est exprimer mon désaccord. C'est exprimer... Tu sais, moi, je suis très... Vous et bien. Très drama queen. Tu sais, moi, tout est dramatique. Donc, tu sais, la bouffe est pas... Ah! Tu sais, toi, c'est ça, là! Tu sais, moi, je veux dire... Écoute, juste pour t'emmener ici, tu étais perdue, puis c'était le drame, là. Combien de fois que je t'ai appelée? Écoute, six fois au moins. Puis tu criais au bout du cellulaire, là. Mais donc, pleurer... Tu canalises, tu canalises, tu canalises. Pleurer, ça fait du bien. Pleurer, c'est humain. Pleurer, c'est grand. Pleurer, c'est... Pleurer, c'est correct. Être en colère, c'est... C'est fréquent. Ça, avec, t'en pécune au moins à chaque jour. Mais après moi. Ah, tu te choques après toi? Après moi-même. Es-tu plus exigeante envers toi qu'envers les autres? Non. Je suis plus exigeante envers les autres. Mais... Je pensais que t'allais dire oui, tu vois. Non, 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 non. Je suis plus exigeante envers les autres, mais comme j'ai plusieurs personnalités, ça dépend qui se choque, après qui. OK. T'en as combien dans ta tête, de personnalités? J'en ai compté à peu près 17. C'est une autre question? Je les aime toutes. Elles ne s'entend pas toutes ensemble, là. Et... Non, c'est ça. Mais tu vois, t'as une idée de téléroman, là, juste là. Vraiment, vraiment difficile pour Varda. C'est une rancunière. Et... C'est terrible. Et... C'est le plus grand défaut. Ça, puis l'intolérance. Oui, mais la rancune... Ah non, moi, j'ai pas le pardon facile. J'ai le pardon facile envers mes enfants. C'est les seuls. Eux, écoute, ils sont... Je mange dans leurs mains comme ça, là. OK. Non, j'ai vraiment pas le pardon facile. Moi, je peux... Donc, t'as dans ta tête une liste de gens... Moi, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Je veux dire, moi, la moitié du botin de l'union des artistes, là. Puis ça prend quoi pour se retrouver sur cette liste-là? La trahison. La trahison, pour moi, c'est quelque chose qui est impardonnable. Parce que je suis quelqu'un d'hyper loyal en amitié, puis en amour. Donc, la trahison... Qu'est-ce que je pardonne pas? Puis tout ce qui touche les enfants, tout ce qui touche abus, pédophilie, hier, puis... Bien, je suis intransigeante là-dessus. OK, elle voit ses fautes, c'est... Ah, c'est... c'est admirable. T'as toujours fait, Varda. Non! Oui, non, c'est vrai. Ah oui? Oui. Mon mari, il y a tellement d'accord. Tu le fais, mais tu recommences, tu sais. C'est comme... C'est comme mon grand Danois, finalement. Excuse-moi, je l'ai fait, mais je vais le refaire. C'est ça. Mais je m'excuse tout le temps. Mais moi, je trouve ça extraordinaire de pardonner. Oui. OK, mais... Ou d'avouer ses fautes, plutôt. Oui, t'as raison. Bon, être mentalement malade, c'est... Ah, mais non, c'est cool. T'es-tu sérieux? Ah oui, c'est... Moi, j'adore... C'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Non, non, moi, regarde, j'ai 40 ans. J'ai eu mon diagnostic à 14 ans. On s'entend-tu que ça fait 26 ans que la maladie m'a dit qu'elle est bipolaire? Oui. Fait que je veux dire, je fais quoi? Je vais me pendre sur le pont de la quartier, devant chez Old Renfrew, où j'embrasse ma maladie, puis je me dis, ça fait partie de moi. C'est qui je suis. Et j'adore qui je suis maintenant. Donc, Varda, c'est une femme, c'est une mère, mais c'est d'abord et avant tout une grande malade. C'est ce qui te donne le relief que t'as aussi, non? Totalement. Être riche, c'est. C'est vraiment hot. C'est moi que j'ai taillé mes questions sur mon avis. Non, non, mais t'as pas dit que je l'étais, par exemple. Non, j'ai juste dit être riche, c'est. T'sais quoi? Les Québécois, on a un drôle de rapport avec l'argent. Ah, ben oui. Moi, je veux dire, je suis la pire gestionnaire au monde. Pire gestionnaire au monde. C'est toi, ça. Écoute, j'ai quand même trois faillites, là, mon épreuve. C'est quand même pas rien. Là, je me promène en X5, puis j'ai une grosse capote de calmer le pied carré. Merci, mon mari. Non, mais c'est vrai, ça. Oui. Donc, t'as pas un rapport malsain avec l'argent. Non, mais j'en donne. Moi, je veux dire, t'sais, il y en a pas de garde. Oui. Mais t'es pareil, t'as peut-être pas trois faillites, mais t'es quand même très généreux. On est des généreux. Moi, j'aime ça. Oui, oui. Moi, ça me fait plaisir de donner. Mais moi, j'achète moins que toi, parce que... Parce que t'es pas bipolien, puis moi, parce que je suis complètement folle. Non, c'est ça. Être pauvre, c'est... Là, tu as été pauvre. Pauvre, je casse... Attends, à quel niveau... Pauvre, puis mets-le comme tu veux, là. Ouais, j'ai quand même eu un enfant à 19 ans, sur l'aide sociale, habitant sur une coop, puis étudiante à temps plein à l'université. Fait que là, tu mangeais... Mon fils mangeait très bien. C'est ça. À cause de ma famille. À nos enfants, c'est ça. Non, 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 parce que ma mère... Ah, ta mère. Puis je cachais beaucoup à ma mère, mais c'était rough. Mais pauvre, elle est quémandée, non. Ça, j'ai jamais connu ça. Mais qu'est-ce que t'as trouvé dans la pauvreté? Parce qu'il y a une richesse dans la pauvreté aussi. Ah bon? Non, non, mais vraiment. Tu l'as pas trouvé encore. Tu l'as pas trouvé. T'as pas été assez pauvre. Puis je vais pas la trouver non plus. OK. Le désespoir, c'est... Oh, mon Dieu. C'est une seule à j'ai les lames. Les lames vont monter aux yeux, là. Tu penses à quelque chose, hein? Je pense à la maladie mentale. Y'a-tu des fois où tu dis, regarde, j'arrête tout ça, là? As-tu ce genre d'idée-là? Ah oui! À ce point-là? Oui, 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 oui. Félic, bonsoir. Écoute, pas récemment, il y a... un an? À ce point-là? Oui. Puis je vais te donner une réponse excessivement clichée, mais très vraie. Je pense à mes enfants. Ben oui, mais c'est sûr. Puis je me dis, malgré mari, ex-mari, mère, père, grand-parent, cousine, maintenant, ma tante... Il y a quelques-uns qui te retiennent. Une mère. T'as jamais deux mères dans la vie. Une mère. Je termine ça avec l'espoir, c'est. L'espoir, c'est... Moi, c'est ce qui me raccroche à la vie. Tu le retrouves à tous les jours? Ah oui, moi, j'ai espoir. Moi, je sais que... Moi, j'ai une grande crainte dans ma vie, c'est de mourir complètement folle dans un asile psychiatrique, là. Elle est ce rubis noir. Avec les chocs. Non, non, mais... Non, j'ai espoir que ça va aller de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. Moi, je te vois. Je te vois aller. Je pense que ça va aller... Tu trouves-tu que tu l'air bien? Oui, absolument. En tes épisodes, tu vois bien. Oui. Bon, tes porte-parole, les produits de beauté, achetez 26, que c'est ça. C'est pas génial, ça. Mais c'est quoi ça? C'est pour les noirs? Oui, mais non seulement les noirs, c'est pour les ethnies. Tu sais, les moncs sont pas tout à fait blancs, là. Tu sais, comme dirait Pricot de Poirier, des gens de coulard. Alors, c'est une ligne qui est extraordinaire qui vient de la France, qui est très populaire en France et qui est pour les gens, soit les peaux noires, les peaux arabes, les peaux latines, donc qui est pas complètement blanc, mais ce sont des produits d'une très, très grande qualité et qui font des miracles. Là, est-ce que je peux... Est-ce que je filme les deux boutons que j'ai ici? Oui, bien oui. Moi aussi, j'en ai un. Mais moi, c'est parce que c'est la période du mois. Ah, c'est l'ovulation. Tu peux aussi le lire ici dans la page 42 de mon livre, j'en parle. T'es en écriture aussi du tome 2 de Fan the Gangster? C'est un peu tough, mais je vais y arriver. T'es devant une page blanche? Non, oui et non. Oui, parce que oui. Non, parce que... C'est ce qui est dur. Non, parce que non. Fais une émission, merci. Ça m'a fait plaisir. Non, je vais dire, c'est qu'il y aurait. Tu connais le parrain. Tu connais les trilogies. Oui, oui. C'est que tu veux toujours essayer de te surpasser. Et moi, j'ai tellement eu de bons commentaires pour le premier. Je me dis... Qu'est-ce que c'est? Oui, mais donne-toi pas... Écoute, c'est une mission impossible que tu fais là. OK. OK. Je vais simplement dire d'abord que si vous avez des commentaires ou des choses à nous dire, vous pouvez passer par notre page Facebook. Les bêtises aussi, j'y prends, moi. Et puis t'as ta page Facebook aussi. Oui, les bêtises, j'y prends, je suis médicamentée. Et vous pouvez nous écrire à info.tvrl.ca. Et pour terminer l'émission, parce que c'est déjà fini, ma belle verde, une citation que j'ai choisie qui est de Paolo Coelho, qui écrivait... Je parle en espagnol. J'aime tellement ça qu'il écrivait la chose suivante dans le manuel du guerrier de la lumière. Un peu de folie est nécessaire pour faire un pas de plus. Oh! T'aimes-tu ça? Moi, je fais 50 pas tellement que je suis frolle. Hé, j'espère qu'on va se retrouver professionnellement, Mme Varda. Ou personnellement. Ou personnellement. Dans l'LB de l'hôpital de la psychiatrie. Ou au bout de ton château, là. C'était Varda Etienne. Mesdames, messieurs, merci infiniment. Et puis, bonne semaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501